... Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Isabelle De Villers, je suis responsable d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile pour la Croix-Rouge française dans les Alpes-Maritimes et je suis responsable pour toute la région Croix-Rouge domicile du projet Économie d'énergie. Est-ce que vous pouvez présenter votre projet ? Oui, donc notre projet c'est en fait de... L'idée est partie que nos intervenantes à domicile sont régulièrement dans des familles, tous les jours d'ailleurs, et qu'elles rencontrent donc les familles et qu'elles sont au plus près de leurs besoins et de leurs attentes. Et donc on s'était dit que former et informer nos intervenants à domicile aux économies d'énergie pourraient en faire de formidables ambassadrices des économies d'énergie et qu'elles pourraient ainsi diffuser au cœur des familles et au cœur des logements des gens chez qui elles vont tous les jours les principes des économies d'énergie. Trois mots pour qualifier ce projet ? Le premier mot c'est économie d'énergie, comme je l'ai dit. Le deuxième mot c'est proximité, parce qu'on insiste vraiment sur ce caractère-là. Et le troisième c'est échange. Si vous deviez l'expliquer à votre grand-mère ? Alors, c'est assez facile. Je lui dirais qu'elle va avoir quelqu'un qui va venir chez elle pour s'occuper d'elle et pour l'aider dans son quotidien. Mais cette personne a une petite particularité, c'est qu'elle est capable de repérer dans son appartement ce qui pourrait l'aider à faire des économies d'énergie et à payer moins de factures d'eau, de factures d'électricité ou même simplement à améliorer son confort thermique pour qu'elle ait plus chaud l'hiver et moins chaud l'été. Donc je lui dirais que cette personne va venir, va faire avec elle un petit diagnostic de comment ça se passe chez elle et va être capable de lui proposer des solutions qui ne vont pas lui coûter beaucoup d'argent mais qui vont améliorer son quotidien et faire baisser ses factures. Alors, en quoi il est innovant ce projet ? Il est innovant parce qu'on a appris le principe qu'on allait passer par ses intervenantes à domicile et que ce n'est pas forcément des personnes auxquelles on aurait pensé parce qu'on pense qu'elles sont là pour faire le ménage, les tâches quotidiennes et qu'elles ne sont pas forcément impliquées là-dedans et qu'on s'est dit que bien au contraire, comme c'était eux qui étaient le plus en contact avec les personnes, en les formant eux, on allait avoir de bons résultats. Je pense que c'est ça notre particularité. On a tout basé sur l'humain et sur la proximité. Vous cherchez quelque chose ? Oui, on a besoin d'aide et de soutien pour développer, pour mettre en place parce qu'on a un quotidien dans les services de maintien à domicile qui est lourd et difficile, qu'il faut en priorité aider les personnes qui en ont besoin et le faire parfois dans l'extrême urgence. Et donc on a besoin de soutien et d'aide pour développer ce projet, pour le faire vivre, pour le coordonner. Voilà. Merci. De rien. Merci. Merci. Merci.